Musique 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 Le festival du film documentaire de la Bastille de Roueroux est avant tout une aventure humaine que nous didions à un ami qui s'appelle Christophe de Ponfidi qui était un grand documentariste et qui est décédé en 2006. Christophe avait mis les films d'Interscope, la boîte de production qu'il avait créée avec Frédéric Laffont, donc il avait mis tous les films d'Interscope à notre disposition pour qu'on puisse faire du ciné-débat en milieu rural, voilà. Et donc à la suite de son départ, nous avons décidé à quelques-uns de tenter une aventure extrême, créer un festival de films documentaires dans un petit village, donc de 1500 habitants, la Bastille de Roueroux, dans le sud du sud du Tarn. La base du festival, c'est vraiment les échanges, donc tous les films sont accompagnés, les réalisateurs sont accueillis chez l'habitant. Pour nous, c'est l'espace de rencontre, accueillir un autre chez soi qu'on n'aurait pas rencontré d'une autre manière, voilà, ça se passe très bien, les gens qui accueillent et les invités qui sont reçus, bon, tout le monde est ravi. On a créé un espace restauration qu'on appelle volontairement cantine du festival, où il n'y a pas de salon VIP, tout le monde se retrouve, tout le monde peut parler avec tout le monde, les réalisateurs sont très abordables et ça donne, oui, une ambiance familiale, on va dire. On a envie de garder cette atmosphère chaleureuse, où tout le monde est simple, simplement simple et humain. On essaye par différentes entrées d'amener les gens à réfléchir, donc il y a les films documentaires, il y a une expo où on montre en général un photographe ou un photographe-reporteur qui vient présenter son travail, il y a d'autres artistes qui exposent sur le thème du festival dans l'espace, nous ailleurs sont ici, il y a beaucoup de stands, de libraires qui nous amènent des livres qui ont un rapport avec le thème du festival. Il y a ce qu'on appelle une petite agora, Agora et Gourmandise, qui est animée par, cette année, Yanis Soulomtas, philosophe, qui va permettre pendant cette petite heure de réfléchir sur le thème du festival de manière un peu plus profonde. On y vient doucement à la question de savoir si, en organisant le pouvoir, en partageant le pouvoir, sous forme de délégation, finalement, on ne perd pas ce pouvoir. L'illusion de le partager, en fait, la réalité de le perdre peut-être. Vous avez vu dans le film, ce n'est pas linéaire, il y a des affrontements, il y a des discussions, mais ce que je crois qu'il faut souligner, c'est qu'il n'y avait pas une personne qui avait le pouvoir dans le mouvement, il y avait un partage, c'était souvent mouleux, c'était difficile. Je tiens, à travers ce projet, à ce qu'il y ait toujours un regard sur l'éducation des enfants à l'image, et notre travail au niveau de l'éducation nationale, en partenariat avec eux, avec l'atelier artistique cinéma qu'on a créé au Collège de la Bastille, et le réseau des écoles avec qui nous travaillons depuis trois ans. Voilà, ça me semble important pour qu'on arrive à faire des enfants, des citoyens qui ont une pensée qui est libre et qui réfléchissent en connaissance de cause. On nous a dit quand même, ça nous intéresse vachement ce que vous faites sur l'histoire des États-Unis, mais si vous pouviez enlever le vieux là qui parle, le vieux artiste qui parle au milieu, ça serait mieux. À la fin, Howard Dean disait, « Je veux qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a donné aux gens des sentiments d'espoir et de pouvoir qu'ils n'avaient pas avant. » Voilà exactement ce qui nous a donné envie de réaliser ce film. Pour pérenniser ce projet et aller de l'avant, il faut vraiment qu'on arrive à débloquer d'autres moyens financiers, beaucoup plus importants que ceux que nous avons à l'heure actuelle, c'est certain. On reste quand même sur des très très petits budgets et beaucoup de volonté humaine. C'est pour ça que ce festival résiste malgré tout autant. Donc cinq ans sur ce territoire, c'est un beau parcours, mais il faut pouvoir continuer. Et aller de l'avant, ça veut dire trouver d'autres sources de financement ou avoir des soutiens plus importants de nos financeurs actuels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada